C'est parti pour sa frivorale du Côté-Génasme! Donc le 225 de Camélien Beauchamp, s'en va dans la première position. La voiture verte, 60-13 en deuxième. Et 73-40 de Joanne Bernard. Seconde. Donc sur 12 voitures, seulement 5. Henri Pontien appelle. Les précommandes de démarche, on va guérir assez souvent, mesdames et messieurs. Donc Camélien Beauchamp, toujours en première position. Le 611 de Jennifer Derriot. Et Joanne Bernard, toujours. Mais là, ça va tout de même changer, là. Une crevaison. 611, ça vient d'arriver. Camélien Beauchamp en première position, mais avec une crevaison en avant. qui n'est pas la bonne écurie, il faut craindre, pour faire des frappes, il semble que c'est bien approprié pour eux autres, les accotés, avec les lèvènes, qui travaillent une chape à l'heure. C'est court. Je ne sais pas si c'est bien appellé. Donc Sébast, je ne sais pas ce qu'on est meilleur à l'heure. C'est court. On est allé en le faire. On est allé en le faire. On est allé en le faire. Bon. C'est tout. C'est tout. C'est tout. J'aurai été allé à l'intérieur, hein? Le spectacle. Le spectacle. On est Camelia Beauchamp de 225. Après ça. Ben... il y a Joanne Bernard, que j'ai manqué la fête un peu à l'intérieur. Moi j'ai pas là. J'étais pas là. Pour porter... Ben oui. J'ai suivi. Il a maintenant c'était Camelia Beauchamp, un méchant bouteau. Là... Il se fait r'enfiler. Donc, de 73,40... La première position, à l'intérieur, on annonce de bloquer le tour 73-40, le 14-70, José Calvide serré en deuxième. La première position, à l'intérieur, on annonce de bloquer le tour 73-40, Joanne Bernard, suivi du 14-70, José Calvide, et le 225, je crois, s'empare de la troisième place, Camélia Beauchamp.